C'est le 21 avril 2018 que cette tenue a douala la toute première édition des ateliers de carrière. Les ateliers de carrière sont nés pour transporter ce qui passe au virtuel dans la réalité. Donc donner à ces jeunes la possibilité de rencontrer ces leaders qu'ils admis tous les jours à la télé. Il s'agit du prolongement de votre magazine, constitué en une plateforme de rencontres physiques entre managers confirmés, jeunes entrepreneurs camerounais porteurs d'initiatives et jeunes diplômés de l'enseignement supérieur à la recherche de modèles pouvant les inspirer à bâtir leur carrière. On sort de là édifié. Vous savez un peu comment se préparer lorsque vous allez présenter votre projet. Ce soir, quand je vais rentrer, je crois que je n'ai plus de limites. Je n'ai plus de raison de ne pas y arriver. Le thème m'a interpellé à savoir, je crois que c'était construire une classe de jeunes leaders de demain. Donc en cela, je me suis senti interpellé et la curiosité a fait le reste. Échange, partage d'expériences, communication, formation et apprentissage. Le but est de permettre aux plus expérimentés de transmettre à la jeunesse les recettes, les leçons, les valeurs et les conditions qui conduisent à leur réussite. C'est avec joie que nous avons accepté d'être là pour être encore à la une, pour partager l'expérience, pour créer plus de motivation. Il s'agit donc là d'une nouvelle histoire pour l'émission Carrière, rendue possible grâce à ses partenaires. Orange Cameroun accompagne Carrière et bien sûr les ateliers de Carrière aujourd'hui dans le cadre de sa mission, mais également de sa volonté de pouvoir participer au développement des jeunes, à l'orientation des jeunes. Elle m'a accompagné les ateliers de Carrière parce que nous nous sommes rendus compte que nous partageons les mêmes valeurs. Donc donner la possibilité aux jeunes de pouvoir se forger une carrière. Les ateliers de Carrière sont un concept de In-N-Out Production qui depuis 2011, travaille à outiller les jeunes Camerounais de rudiments nécessaires pour leur réussite. Poignée de main chaleureuse entre le professeur Jacques Fandongo et Frédéric Dobor, directeur général d'Orange Cameroun. L'entreprise de télécommunication Orange Cameroun s'engage à soutenir la mutation numérique des universités d'État du Cameroun. C'est la substance de l'accord cadre signé le vendredi 27 avril 2018 dans la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur en présence du professeur Maurice Aurélien Sosso, recteur de l'Université de Yaoundé 1 et président de la conférence des chefs des institutions universitaires publiques. L'opérateur de téléphonie mobile apporte ainsi une solution innovante relatif aux divers besoins en connectivité des institutions universitaires camerounaises. Les retombées de ce partenariat contribueront d'une part à l'atteinte des objectifs présidentiels portés par le don d'ordinateur aux étudiants, notamment la formation à distance, une meilleure appropriation des techniques de l'information et de la communication et du numérique par les étudiants. D'autre part, Orange Cameroun aidera les universités publiques à améliorer leur gestion des frais académiques à travers sa solution financière Orange Money. Tout étudiant régulièrement inscrit et reconnu comme tel bénéficiera d'un accès à Internet dans les conditions qui seront fixées. Les légendes du football, Thierry Henry et Patrick Mboma ont effectivement pris part à l'apothéose de la campagne Guinness Match Made of Black ce jeudi 10 mai au stade Omnisport de Yaoundé. 44 joueurs tout âgés d'au moins 21 ans et consommateurs de Guinness ont été choisis à travers des tests de sélection au bootcamp. Une compétition remportée par Guinness Star, ici en rouge, 2 buts à 1 contre les Black Tigers. Les deux internationaux du football ont désigné chacun le meilleur joueur de chaque équipe. L'objectif recherché à travers ce Guinness Match Made of Black est de permettre aux consommateurs de Guinness, fans de football, de vivre une expérience dans les normes professionnelles du football. Avant ce match de gala, deux conférences de presse ont été organisées dans la salle des conférences du stade Omnisport. La première, avec les représentants des deux équipes, portait sur la sélection et la préparation des joueurs pour cette compétition. La seconde, en présence des écoles du football mondial, portait globalement sur leur motivation à participer à un tel événement. Pour Titi et Magic Boma, c'est leur façon à eux de contribuer à la réalisation d'un rêve pour ces amateurs de football.